Et du côté de la plaine des Cafres, ce midi, il fait beau Isabelle, il doit faire frais avec le début de l'hiver austral quand même. Oui, il commence à faire un petit peu frais effectivement, d'autant que là, la couverte, au 19ème kilomètre où ça nous l'est, chez Hermana qui nous accueille. Bonjour Hermana, merci beaucoup. Alors merci d'avoir prête à moi ces jolies boucles d'oreilles que vous êtes y voir. Ça c'est Hermana qui l'a fait. Hermana présente à nous les boucles d'oreilles là. Oui, alors celle-ci c'est la graine de haréquie, qu'on appelle aussi, qu'on dit en créole, graine Pâques. Et au-dessus, la graine de cardinalier. La graine de cardinalier. Et là c'est quoi l'on est en train de faire ? Hermana, montrez-nous un petit peu. Alors là, on est en train de faire une petite boucle d'oreilles avec une graine de mascade. Et voilà, déjà. Une graine de ylang-ylang et toujours le cardinalier qui est percé différemment. Alors, on a dix ans de ça, Hermana, où la décide l'Ansao justement dans la création de bijoux. Mais au début, pas avec les graines. Racontez-nous un petit peu. Non, au début, on a commencé avec des perles. Puis après, on a fait du tissage. Et on m'a trouvé ça assez lassant, puisque c'était juste enfilé. Et ils voulaient vraiment faire quelque chose de mes dix doigts, m'envie de dire. Et donc, on a fait une recherche sur les graines de La Réunion. Parce que les graines, à La Réunion, ils ont un vécu, ils ont une histoire. Et aller voir les grands mondes, discuter avec Zot, où ils pourraient trouver tel ou tel pied de bois. Comment il est aussi le pied de bois, puisqu'il faut connaître. Oui, parce qu'au début, on n'avait pas de connaissances non plus de graines. Pas de connaissances sur les graines. Et par la suite, découvrir les graines. Et puis, être passionnée, puisque déjà, on m'avait passionnée de la nature. Et puis, voilà, découvrir. Le solant, c'est aussi un défi de trouver une graine par mois pendant une année. Eh oui. Et alors, avec tout ça, une graine par mois pendant une année, ça en fait des graines après récolter depuis dix ans. Et Hermana, nous va aller voir justement, là, nous l'avons effectivement avec la paire de boucles d'oreilles. Nous voient le magnifique collier qu'elle porte aussi. Mais voilà, voilà tout ce qu'Hermana, il fait ensuite avec les graines qu'elle y savait récolter sur les pieds de bois. Donc maintenant, les pieds de bois, on n'a plus trop de secrets pour. On connaît quand ça y fleurit, quand ça y en a les graines. On connaît tout en fait. Voilà, tout à fait. Présente-nous par exemple, deux, trois graines que déjà, moi, je ne m'y connais pas. Il faut bien dire. Alors, nous allons parler surtout de la graine de la tanière, pomme la tanière. pandémique de la Réunion. Alors, ce que m'aime bien aussi, pour me démarquer un petit peu, c'est de couper. M'aime bien tout ce qui est minutieux, couper, poncer, façonner. Là, la graine de la tanière est coupée de cette façon. Ici, différemment. Là, par exemple. Là encore, ici, les deux. Donc voilà, vraiment, on va trouver... Alors, là, ce qu'on voit le magnifique collier, par exemple. Ça, c'est quoi comme ça ? Ça, c'est les graines de bancoule. Oui, c'est ça. C'est une coque très, très dure. Et le plus gros travail, c'est d'évider pour enlever la noix qui est collée à la coque, puisqu'elle est très huileuse. Et à l'époque, ça servait pour éclairer les maisons. Ah bon ? D'accord. Puisque les petites cases sous tolent, bon, ils fument. Et le but, c'était éclairer. Et puis, on avait l'électricité dans la case. D'accord, grâce à ces graines-là ? Grâce à la graine de bancoule. D'accord. Et alors, là, par exemple, ces jolies graines aussi... Alors, ici, graines d'offin. Oui. Enfin, aujourd'hui, on voit d'autres personnes qui l'ont utilisé ça à l'école. Enfin, elle a travaillé la petite graine pour offrir à son papa ou à son maman pour la fête. Et bien, on nous l'est dans le thème. Voilà, exactement. Des cadeaux de fête des mères. Donc, il y a plusieurs façons aussi. Là, c'est travaillé comme ça. Là, c'est une autre forme. Toujours différentes formes coupées, façonnées. Et alors, cet amour, c'est devenu plus l'amour des graines. Le bijou, bien évidemment, l'y vient après. Mais c'est vraiment cette passion qu'on a eue pour les graines pays, en fait. Oui, oui, beaucoup. Parce que, disons qu'il y a probablement beaucoup sur la nature et sur les arbres de la Réunion aussi. Oui. Mais on a envie de dire que ça reste aussi avant tout des graines, des arbres exotiques. Oui. Mais il y a une grande richesse à la Réunion. Et c'est ça aussi l'inspiration, on vient de la nature, de ce qu'on trouve. En toi, nous, par exemple, là, cette jolie graine... C'est le poids de sable. Voilà. Appelé aussi légumes longtemps. Lontemps, que nous mangent, voilà. Là, nous mangent la gousse. Quand les verres, comme le haricot vert. Cette jolie graine que nous voient magnifique à côté. Paul et Virginie. Jolie noms, très romantique, effectivement. Paul et Virginie. Et voilà, Nenna, une cinquantaine de graines, c'est bien ça ? Oui, il travaille avec une cinquantaine de graines, des coques, des gousses. Nous allons les voir. Nous allons aller continuer à parler de ces graines, de l'histoire aussi que Nenna derrière, toutes ces graines. Alors ça, que nous l'a vu ? Le dauphin, et là, c'est le fruit, on va dire, ce sont des coques. Et là, il est en entier. Et alors là, on appelle ça des carpelles. Et les graines, et dans chaque carpelle. Voilà. Et alors, c'est qu'on va dire, moi, ou les saoutiens, ou les graines pays, ils n'ont un nom pays. Effectivement, ils peuvent trouver d'autres noms pour une même graine. Tout à fait. Mais voilà. Ici, à La Réunion, c'est graines dauphins. Mais qu'on est qu'aux Antilles, on appelle ça le sablier. D'accord. Mais ça reste la même graine. Chez nous, c'est cardinalier. Oui. Après, dans d'autres endroits, c'est graines d'église. Voilà. Et alors ça, que je la trouve jolie, je la appelle ça... Cascavel. Je la appelle ça graine coccinelle. Alors, c'est les enfants qui donnent ça, parce qu'ils trouvent ça tellement joli. Oui. Les graines en cascavel. Donc, c'est mes premières graines. Et oui, dans la ravine d'un caisse au lait. Et oui, exactement. C'est la plus vieille graine de La Réunion, le cascavel et le chob. Et alors, toutes ces graines, nous voilà les bijoux qu'on fait. Mais les gens, ils peuvent aussi, en contactant à haut, dire « Je t'y veux un bijou personnalisé ». « Je t'y aime, par exemple, cette graine-là que nous voient. » « Je t'y veux mettre ça avec ça. » Je t'y choisis les graines. Moi, je fais le collier. Ça peut aussi arriver à leur imagination. Et puis, une fois réalisé, je fais des photos. Je m'envoie pour ça, parce que trop souvent, c'est sur commande. Et puis, je t'y choisis, je t'y achète et c'est livré. Et voilà. Et ça va jusqu'en Corse, les bijoux. Tout à fait. Et Hermana, voilà. Et Hermana, sinon, les bijoux que nous voient là, où ça nous peut retrouver ? Alors, on peut retrouver mes bijoux, surtout au marché Fora de Saint-Pierre, le samedi matin. Oui. Juste derrière les poulets. Oui. Donc, ce n'est pas pour compliqué. On n'a pas besoin de rentrer à l'intérieur pour trouver. Juste derrière les poulets. D'accord. Et nous trouvent les magnifiques bijoux. Voilà. Voilà. Et puis aussi, dans différentes boutiques de l'île, les offices de tourisme, la cité du volcan, le domaine des tourètes, la salle de l'Asie. Voilà. À l'aéroport, la boutique de l'aéroport. Mais montre juste ça, parce que ça, c'est aux toutes dernières créations, avant de finir. Alors, imaginez le modèle samedi soir, comme il tient à préciser, comme on n'a pas dormi quand même, rien que pour réaliser ça. Et oui, c'est du travail. Voilà. Et dimanche après-midi, il fallait à tout prix le réaliser. Et voilà. Parce que quand le modèle est dans la tête, c'est bien. Mais si on ne le fait pas, on le perd. Et oui. Et c'est rouge. Rouge comme l'amour. Rouge comme l'amour. Pour la maman. Voilà. Pour une maman unique. Merci beaucoup, Hermana. À demain. Pascal nous retrouve pour un autre direct. Et demain, on va parler de sac à main. Bon, merci Isabelle. Merci à votre invitée.